L'histoire des Luges, c'est quelque chose qu'on a mis en place déjà l'année dernière. C'est une piste qui est réservée aux lugeurs. On fait deux sessions par semaine cette année, de 18 à 20 heures, sur la piste de Bourville pour ceux qui connaissent. C'est une piste qui mesure 1600 mètres de long. Pendant deux heures de temps, on emprunte le télésiège de Bologna Express et on redescend en luge. C'est quelque chose qu'on a démarré l'année dernière. C'est vrai que c'est assez innovant puisqu'on le trouve uniquement sur le domaine skiable de la Bressonnet. C'est quelque chose qui a plu l'année dernière avec une fréquentation entre 200 et 300 personnes par session. On a souhaité le reconduire cette année. Déjà, il faut s'équiper. Il faut une luge, mais en fait c'est un bob plastique muni de deux freins. Il faut être casqué, il faut avoir des chaussures antidérapantes pour marcher dans la neige. Il n'y a pas de chaussures de ski bien entendu, c'est pour la sécurité tout ça. Et puis pendant deux heures, on peut faire autant d'aller-retour qu'il est possible d'en faire avec sa luge en empruntin de télésiège. On dit aux enfants, est-ce que vous observez de la luge ? Ils vous disent, ah ouais super, on y va. Ils ne s'attendent pas du tout à ce qu'on va faire. Et alors on monte avec nos luges en haut du télésiège. Et on fait une descente d'enfer sur 1600 mètres. C'est terrible, on fait la course et j'ai perdu. Le niveau des sensations, c'est déjà la vitesse, donc beaucoup d'adrénaline. Parce que des fois, on peut se faire peur et après, voilà, le plaisir d'être là sur la neige entre copains. Ah ben moi, écoutez, j'ai descendu deux, trois fois la piste. Donc c'est vraiment sympa en effet, parce que, mis à part la montée qui est un peu longue, ensuite la descente est vraiment sympathique. On peut descendre la piste tout en maîtrisant son engin, ce qui fait aussi extrêmement plaisir. On peut gérer sa vitesse, donc en fonction de soi et c'est vraiment sympathique. Oui, c'est des plaisirs d'enfance parce que, ben voilà, à part ici, il faut vraiment avoir l'occasion d'habiter en campagne pour aller luger. Donc voilà, c'est l'occasion. Ah ben oui, c'est quelque chose qui est assez unique. Moi, je l'ai testé plusieurs fois, c'est quelque chose qui peut plaire aussi aux grands, comme moi. Et puis, à partir de 10 ans, on autorise l'accès à cette piste de luche parce qu'il y a quand même, dans une partie de la piste, un endroit un peu plus pentu pour lequel il faut savoir manipuler les freins. Sous-titrage Société Radio-Canada